bonjour tout le monde c'est KVN pour un nouveau tuto aujourd'hui on va apprendre à utiliser les scripts dans photoshop donc pour cela on va ouvrir photoshop bien sûr on va ouvrir notre image moi je choisis celle là pour le tuto donc déjà je vais dupliquer l'image donc pour utiliser les scripts dans photoshop qu'est ce que ça va être un script c'est par exemple une série d'actions qu'on a déjà réglé auparavant qui vont s'appliquer sur l'image donc ça peut être par exemple un redimensionnement de l'image un ajout de teintes des courbes un peu de tout quoi et ça s'avère très pratique par exemple quand on a fini notre image notre photomontage ou quoi on applique le script pour faire les différents réglages finaux qui rendent l'image plus belle en général ou qui l'amène à une certaine taille donc pour cela on va ouvrir l'onglet d'historique et on va cliquer sur l'onglet script si vous n'avez pas l'onglet script il vous suffit d'aller dans la fenêtre et de cliquer sur script ici donc moi je l'ai déjà et on voit que photoshop a déjà des différents scripts déjà faits qui certains sont pas mal certains sont moins bien mais c'est juste des exemples on va dire donc pour créer nos propres scripts on va cliquer ici pour créer un dossier en fait on va appeler par exemple mes scripts avec s donc là on voit que on a notre dossier mes scripts et on va dire que c'est là dedans qu'on va mettre tous les scripts qu'on va créer donc ensuite pour créer un script nous suffit de cliquer ici c'est l'icône pareil que pour créer un nouveau calque sauf que c'est ici c'est créé un script ici par exemple on va appeler ça courbe non courbe dégradée et plus redimensionnement hop on va faire enregistrement donc là on voit que le bouton rouge comme ça est appuyé ça veut dire que toutes les actions qu'on va faire maintenant sont enregistrées dans le script donc par exemple si je décide d'ajouter une courbe de transfert de dégradé hop vous voyez ici créer un calque de réglages c'est enregistré l'action donc ensuite moi je vais choisir ça par exemple en mode lumière tamisée on règle un peu l'opacité peut-être pas mettre trop fort comme l'image déjà travaillé pas mal une deuxième courbe de transfert de dégradé par exemple ça le remet aussi et toutes les modifications qu'on va faire sur le calque enfin ici sur la courbe de transfert va être enregistré là on baisse l'opacité aussi un peu moins peut-être ensuite qu'est-ce qu'on peut faire on peut gommer certaines parties où on peut par exemple sélectionner l'image sur quelques un on sélectionne l'image on va dans édition contour et par exemple je fais un contour blanc de admettons un pixel hop comme ça ça nous fera un contour quoi et ensuite une dernière chose qu'on peut faire par exemple c'est par exemple si on veut que ce soit un wallpaper de de certains écrans au lieu de faire tout le temps l'image taille de l'image et tout de faire la redimension on va le mettre dans le script donc par exemple un écran de définition je ne sais pas les vieux écrans les tout petits écrans de 800 par 600 donc là en gardant les proportionnalités à faire 800 par 575 on clique ok et donc on va dire que ici le tuto pour le tuto on va dire que le script est arrêté mais on peut faire des scripts beaucoup plus long donc pour arrêter l'enregistrement il suffit d'appuyer sur le carré ici et là notre script est fini et il est enregistré il y a rien à faire donc par exemple je vais fermer cette image sans l'enregistrer ici je vais la rouvrir et donc on a notre image de base ici je vais dupliquer encore une fois pour pas faire sur l'image directement on remonte on enlève tout le dépliant on clique bien sûr le script qu'on veut et on appuie ici sur play et vous voyez que toutes les actions ont été faites les courbes de transfert ont été rajoutées et le redimensionnement a été fait donc ensuite qu'est-ce qu'on peut faire d'autre oui en faisant ctrl z ça annule effet par effet ce que vous avez fait dans le script et si par exemple quand j'exécute mon script ben je veux plus que il y ait redimensionnement il suffit d'aller sur le niveau de fin au niveau 2 du redimensionnement dans le script donc c'est dans taille de l'image est ici moi je décide de décocher et donc quand je verrai gré exécuter mon script l'image ne sera pas redimensionné donc après ça c'est à vous de voir on va faire ce que vous voulez donc voilà c'était kvn pour un tuto super simple qui peut s'avérer très pratique les scripts on verra peut-être par la suite pour comme j'ai dit tout à l'heure finaliser une image la redimensionner ou quoi apporter des derniers détails qui feront que votre image sera quasi parfaite donc voilà j'espère vous revoir à bientôt tout le monde